Musique Coucou mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des amours ? Quels sont les messages que vous allez avoir durant ce mois d'avril ? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec les pouces bleus, ça fait vraiment avancer la chaîne, ainsi que les vidéos à vous abonner, ici en bas à droite de la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos. D'ailleurs, vous avez votre guidance du mois d'avril à aller voir si vous le souhaitez, ainsi que partager la vidéo à vos proches, à votre entourage. Dans la barre de description, juste en dessous, vous avez tous les oracles que j'utilise. Allez, on va regarder votre guidance, c'est parti ! Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous le mois d'avril 2022, voilà, en ce qui concerne les amours, le sentimental. Hop, on les met bien en dessous parce que la plupart du temps, elles sont en association, voilà. Alors, la famille, les proches, donc il se peut qu'effectivement, là, on parle des gémeaux qui ont une famille très présente, très solaire, vous voyez, c'est peut-être aussi votre refuge. Ça peut être effectivement un lien au papa, à la maman ou bien entendu aux frères et sœurs. Vous correspondez beaucoup avec, très communiquant ou ça peut être l'effet complètement inverse. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde assez désertique, juste à côté, donc effectivement, peut-être qu'il y a eu une rupture au niveau de la famille. Et ça a conditionné, j'ai l'impression, voilà, certains d'entre vous, ça a conditionné les valeurs éducatives et les valeurs sentimentales qui vous ont été enseignées à travers vos parents, à travers la relation qu'ils avaient tous les deux. Ça a peut-être conditionné votre éducation et vos valeurs sentimentales actuelles. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez, voilà, des parents qui sont divorcés, c'est peut-être rester en ancrage, d'accord, c'est une généralité, prenez-le, voilà, comme une guidance générale, attention. Et il se peut qu'effectivement, voilà, ça ne parle qu'à certaines personnes, le fait que, voilà, vos parents soient divorcés, eh bien, vous avez eu des blessures par rapport à ça. Et c'est peut-être rester dans votre conscient ou votre inconscient, si c'est plus profond, votre inconscient, voilà, à ce que toute relation finit un jour, en fait, voilà. Donc ça, ça peut être le reflet, voilà, de votre situation actuelle et expliquer pourquoi tout ce que vous mettez en place, inexorablement, ça finit par un échec inconscient. Ça, ça peut vraiment l'expliquer. Il se peut qu'il y ait des disputes avec la famille, voilà. Et que ça soit compliqué pour vous de passer à autre chose. Bon, en attendant, on a quand même quelque chose qui se met en place pour le mois d'avril. Il y a une destinée qui se met en place, ni plus ni moins. Le 1, c'est aussi le nouveau départ. Parce que j'ai quand même l'impression que ce mode désertique, vous voyez, ces valeurs, ces ancrages, ce système éducatif lié à la famille ou peut-être lié avec des amis, parce que, vous voyez, c'est la famille, elle est proche aussi, d'accord ? C'est votre vécu, le 3 et le 2, c'est le 5, c'est votre vécu, c'est votre expérience en termes relations amicales et relations sentimentales. Donc, c'est peut-être désertique, ce qui veut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a peut-être personne dans votre vie. Ça, c'est peut-être, voilà, vrai. Mais le désert est à l'envers, ce qui veut dire que c'est quand même une période qui est plutôt derrière vous, voilà, et que vous avez dépassé. Ça a été sans doute une période assez longue. Donc, il y a eu sans doute aussi des choses qui ont été difficiles à dire, qui ont été longues à se mettre en place. Et vous êtes en train de changer tout ce processus. Et vous êtes en train de remettre un petit peu de l'action, du mouvement à travers la clé. Donc, vous détenez ni plus ni moins la solution, d'accord ? Vous avez la clé et l'ouverture de la porte, d'accord ? D'ailleurs, elle est très, très bien travaillée, cette clé. On le voit. Le 1, comme je vous l'ai dit, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est le nouveau départ. Ça prend du temps, on le voit, c'est une double carte, une double carte de temps, de longueur, mais c'est derrière vous. On me dit, it's time to, voilà, c'est l'heure de, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de bouger, c'est l'heure de rencontrer. Donc, on va voir, on va voir après comment, d'accord ? L'aide. Alors, la carte 16, la carte 16, c'est très marrant parce que le 16 en numérologie, c'est la représentation de la séparation. Donc, regardez, vous avez cette porte, c'est très amusant et vous êtes en train, ou alors c'est la représentation du papa ou de la maman qui vous met, voilà, qui vous prend par le coup et qui décide peut-être de vous amener ailleurs, d'accord ? Donc, quand je vous disais qu'il y a peut-être des disputes ou peut-être que c'est des valeurs liées à votre famille et c'est sans doute vrai parce que, voilà, est-ce qu'il n'y a pas du surprotectionnisme au niveau de votre famille ? qui vous empêche de faire autre chose, de faire des nouvelles rencontres ? Alors, on peut aussi vous aider dans le côté positif parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas quand même que le côté négatif dans cette guidance. Ça peut être effectivement, on le voit juste après, peut-être le papa ou peut-être la maman qui vous aide à vous sortir, ou la représentation d'un père ou d'une mère, ce n'est pas forcément le père ou la mère physique, d'accord, et physiologique, de sang, qui peuvent vous aider. Ça peut être une aide complètement extérieure à travers des proches, d'accord ? En tout cas, c'est la séparation du mauvais, du négatif pour aller vers le positif. Là, faites attention parce qu'il se peut qu'on vous retourne de votre porte, c'est pour ça que ça prend du temps, vous voyez ? C'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui essayent de vous faire revenir en arrière, ça je le sens vraiment. Mais regardez, ce n'est pas parce que vous êtes minou-minou dans le bec de maman, dans la gueule de maman en fait, et qu'on vous éloigne de la porte, que vous n'êtes quand même pas maître du destin, d'accord ? Cette porte, elle est là, elle est juste à côté, elle est juste à côté. Et je pense qu'il va falloir faire quelque chose au niveau de l'action, qu'il va falloir mettre quelque chose en place. Vous voyez, ça mérite la gorge, ce qui veut dire que vous avez la capacité de le faire. Le lien au père qui se situe juste en dessous, en plus c'est un blocage, d'accord ? Cette carte, elle est associée au blocage par rapport à l'oracle dans le cas, donc c'est le lien au père. Donc là, il va falloir redéfinir absolument qu'est-ce qui se passe avec papa ou qu'est-ce qui s'est passé avec papa. Ce sont les liens familiaux, les liens généalogiques. Le 13, c'est la symbolique du travail aussi. C'est la symbolique du carré, le 4, le 1 et le 3 qui forment le 4. C'est effectivement ce carré, cet enfermement, cette famille. Est-ce que vous n'avez pas une famille qui est abortive, d'accord ? Il faut aller regarder les liens à travers le papa. Ça peut être aussi la représentation d'une maman-papa, d'accord ? Une maman-papa, c'est une maman qui porte la culotte, d'accord ? Et est-ce qu'il n'y a pas des valeurs qui ont été accrochées à la maman et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, les relations sentimentales que vous avez ont du mal à fleurir ? En tout cas, au niveau de l'action, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'on allait avoir une ébauche de solutions. C'est la rencontre par un moyen de télécommunication. Speed dating, ça peut être effectivement passé par des plateformes de séduction. J'entends de flirt, voilà. Ça peut être de la correspondance, effectivement, bon, peut-être plus les lettres maintenant, mais effectivement par SMS, voilà. Donc, tout ce qui va être passé par réseau, c'est à favoriser pour pouvoir remettre en place une action, voilà. Donc, quel que soit l'âge que vous avez, effectivement, c'est de passer par des personnes autres que votre famille et autres de vos habitudes, en fait. Donc, s'ouvrir au monde, ça, c'est une très bonne clé, d'accord ? On me dit aussi, par rapport au temps, si tout ne se déclenche pas, c'est parce que vous avez du mal à vous aimer, d'accord ? À l'estime de soi, la confiance en soi, ça vous parle. Love yourself first, c'est-à-dire qu'il faut vous aimer vous-même d'abord, d'accord ? Il faut absolument vous respecter parce que si vous vous respectez, si vous vous aimez, eh bien, c'est ni plus ni moins comme une loi d'attraction. En rayonnant de l'intérieur, vous allez rayonner ensuite sur l'extérieur et ensuite sur les personnes extérieures de vos entourages. Et au plus en plus loin, d'accord ? Donc, il va vraiment falloir mettre en place une action à travers peut-être des réseaux et ensuite travailler en même temps. Ça, c'est un développement personnel aussi, l'estime de soi. C'est vraiment important de s'accorder du temps à soi, d'abord, avant d'accorder du sang, du son, son sang aussi. Mais au-delà du sang, le sang, c'est la vie, c'est pour ça que je dis ça, c'est l'envie de vivre. Et l'envie de vivre, on la voit à travers cette carte qui parle de la guérison, de la santé. C'est retrouver la santé, retrouver la raison, retrouver la vie, en fait. Retrouver la vie, c'est vraiment le calice. C'est vraiment, ça me fait penser à la sainteté. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai l'impression que les guides vous poussent vraiment à aller vers quelque chose de novateur que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc là, allez-y, mes Gémeaux, foncez, sortez de chez vous. Ne restez pas enfermés dans ce cadre que l'on a toujours fixé pour vous, d'accord ? Et cassez peut-être l'image de la maman aussi ou du papa. Ça va vraiment vous faire du bien. Et peut-être, on me dit, peut-être arrêtez la communication par rapport à... Voilà, ne dites pas tout peut-être à vos proches pour éviter les jugements et pour éviter qu'on vous empêche de faire des nouvelles choses. Donc, surtout que là, il y a vraiment de l'autre côté quelque chose de très positif. C'est comme s'il était scindé en deux, cette guidance. Un côté vraiment... Voilà, je t'empêche de faire les choses. Un côté vraiment où on vous propose de nouvelles choses pour pouvoir évoluer. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Vous en avez plein concernant d'autres guidances. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien pour ce mois d'avril. On est au mois d'avril, ce beau printemps. Allez-y, petit papillon, papillonnez dans les parcs et sous le soleil. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, mes amis Gémeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada